Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, surtout ne zappez pas, votre écran va très bien, c'est juste l'un des nombreux effets de ce logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, Videoproc Vlogger, un logiciel gratuit pour Mac qui va vous permettre de faire du montage vidéo. Je pense qu'iMovie, si vous l'utilisez, va passer aux oubliés, puisque vous allez voir qu'on fait quand même pas mal de choses avec ce logiciel, et je vous rappelle, il est gratuit. Dans la description, je vous mettrai évidemment le lien pour télécharger le logiciel. Alors, vous allez tomber sur cette page-là, il y a pas mal de logiciels du même éditeur, je vous mettrai toutes les informations, notamment des logiciels qui permettent de récupérer des données sur iPhone, d'autres qui permettent de se sortir de mauvais pas, alors généralement, c'est pour aller dans les modes recovery, etc. Donc en tout cas, tout ça, c'est dans la description, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Videoproc Vlogger. Depuis quelques années, j'ai testé pas mal de logiciels de montage vidéo, et il faut reconnaître que généralement, on n'a pas tout. Ou alors, à moins d'avoir un logiciel payant, par exemple, type Final Cut Pro, on a quand même pas mal de choses. Quoique, par exemple, le suivi de mouvement n'est arrivé que très tardivement sur Final Cut Pro. C'était déjà en option avec certains plugins, ou même avec d'autres logiciels. En tout cas, celui-ci ne le propose pas, mais il propose quelque chose que Final Cut Pro propose également, mais que iMovie ne propose pas, c'est la rampe de vélocité. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, si vous avez un plan relativement fluide, par exemple un vol de drone, vous allez pouvoir donner, alors par défaut, la vitesse est linéaire, vous allez pouvoir donner une accélération ralentie à la vitesse de ce plan, donc ce qui va casser en fait la monotonie. C'est pas mal, et c'est gratuit donc avec ce logiciel. Allez, assez de discussion, place à l'action maintenant. Donc là, je viens de lancer le logiciel. Sur la gauche, j'ai mes différents projets que j'ai déjà faits, et sur la droite, je vais pouvoir créer un nouveau projet, je vais l'appeler Test. Je vais pouvoir gérer la résolution, par défaut au 4K, et puis également le nombre d'images par seconde. Donc ça, je le laisse à 30, et je n'ai plus qu'à créer mon projet. Allez, c'est parti. Donc l'interface est relativement classique, donc ici je suis sur ma timeline. En haut à gauche, j'ai la possibilité d'ajouter des fichiers. Alors, ça sera quand même un de mes bémols, c'est qu'on ne puisse pas glisser, et en tout cas directement le fichier, on est obligé de passer par là, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je prends mon fichier, je vais le mettre dans cette fenêtre. Donc là, ça y est, c'est importé. Et une fois que c'est fait, je remets ça, je vais pouvoir glisser ce plan directement sur ma timeline. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, là c'est un plan fluide. On va tester justement la rampe de vélocité juste après. Donc ce plan, je vais le mettre dans la timeline. Alors par défaut, c'est un peu petit. Je vais augmenter l'échelle afin d'être un petit peu plus précis. Donc ça se passe, voilà, ici. Je peux augmenter, baisser. Évidemment, au côté plan, je vais pouvoir le réduire, augmenter. Voilà, je peux le réduire. Et je le remets normalement. Alors actuellement, mon visualiseur qui se trouve juste au-dessus n'est pas rempli complètement de ma vidéo. Donc pour ça, je vais cliquer sur cette case qui se trouve juste ici, voilà. Et je vais donc sélectionner les coins pour agrandir donc mon image afin que le visualiseur soit complètement rempli. Allez, je clique sur vitesse afin de voir tout ce qui est rampe de vélocité puisque c'est quand même le gros avantage de cette application. Donc regardez, j'ai déjà des vitesses pré-programmées. Je peux la personnaliser. Et là, je suis en personnalisé. Alors je peux même rajouter un marqueur. Donc c'est juste là. Voilà. Et donc voilà comment je vais sélectionner ma vitesse. Donc plus je vais monter dans la courbe, plus ça va être rapide. C'est évident pour ceux qui connaissent en tout cas. Et donc je vais jouer avec ma courbe. Je vais augmenter la vitesse alors que ça soit un petit peu progressif ou que ça fasse en fait un U inversé. Voilà comme ça. Et regardez ce que ça donne. Donc je me mets juste avant. Donc là, j'ai ma vitesse qui accélère et qui va baisser tout doucement. Donc ça a été un petit peu rapide. Il faudrait que j'étende un petit peu plus. Donc je passe en accéléré. Voilà. Et on va pré-visualiser. Donc là, je suis à la fin. Donc ça a l'air pas mal. Donc regardons ce que ça donne. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, accélération. Et hop, ça baisse. Alors c'est sûr que le plan est un petit peu court. Mais ça peut être sympa en tout cas pour un plan un peu plus long. Alors voilà. Donc ici, j'utilise quelque chose déjà de pré-programmé. Donc ça, c'est pas mal aussi puisque ça va peut-être donner l'effet que je veux. Donc j'ai une vitesse quasi normale. Et puis ça augmente. Allez, c'est parti. Voilà. Accélération. Et puis on va décélérer. Objectivement, c'est ultra facile. Donc il y a plein d'autres pré-réglages. Celui-ci. Donc vous choisissez. Mais en tout cas, dans tous les cas, même si vous faites ça en personnalisé, c'est ultra simple. Vous allez pouvoir faire des plans assez sympas. Autre point fort de l'application, ce sont les effets. On va voir ça tout de suite. Alors ici, j'ai pris un plan. Alors je l'ai mis dans piste de superposition. Je n'ai pas le son. Forcément, c'est en superposition. Si je le place dans la piste principale, je récupère le son. Donc pensez bien à faire ça. Donc on va ensuite, une fois que j'ai ma piste ici, on va aller du côté des effets. Donc ça se trouve juste là. Voilà. Et j'en ai pas mal. Et surtout des effets qu'on ne trouve pas partout. Ou qui parfois sont même payants avec des plugins, etc. On commence par ce masque-ci. Alors celui-ci est relativement basique. Je vais prendre Fantôme. Donc il faut le glisser en fait en dessous. Il est sympa, Fantôme. Il faut le glisser en fait en dessous. Donc le plan principal. Je vais tester celui-ci, le feu. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça aussi, bon, c'est pas extraordinaire non plus. Ça peut être marrant. Mais c'est des plugins qu'on ne retrouve pas partout. Donc là, un feu d'artifice. Là aussi, ça peut être pas mal. Ça peut servir. Alors évidemment, il y en a certains qui vont paraître un petit peu kitsch. Mais bon, ça peut être rigolo. C'est quoi ça, cet écran divisé là ? Ouais, bon, d'accord. Pourquoi pas. Alors je vais continuer. Il y en a un qui s'appelle Illusion. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Ah ouais, c'est sympa. Ça va chercher un truc comme ça. Un peu effet rêve. Ça aussi, c'est des trucs qu'on ne trouve pas sur iMovie. Franchement, il est pas mal celui-là. Et pour le coup, ce n'est pas forcément kitsch. Donc là, j'ai un effet nuage qui est pas mal aussi, qui est assez joli. Alors des fois, avec des fonds verts, on peut faire des incrustes comme ça. Mais là, c'est tout prêt. Et puis non, il est pas mal, le nuage, je trouve. Je vais copier ça là. Alors j'ai copié le plan, tout simplement, en faisant en commande C, commande V. Et ça, donc, c'est l'effet magnétophone. Je pense que c'est un problème de traduction. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de problèmes de traduction. Ça ressemble plus à un magnétoscope, objectivement. Mais c'est sympa aussi. Ça fait un peu vintage. Bon, je ne vais pas me faire tous les effets. Vous l'avez compris, il y en a beaucoup. Il y en a des bien, il y en a des très bien, il y en a des un peu moins bien. Par contre, je voulais juste qu'on regarde. Je vais prendre l'effet neige, qui est sympa aussi. Je vous avais fait un tuto il y a quelques années sur l'effet neige avec un fond vert sur iMovie. Là, c'est franchement beaucoup plus simple et plus propre. Mais regardez, dans l'inspecteur, on a la possibilité de modifier l'effet, notamment avec l'intensité. Voilà, juste ici. Donc ça, vous pouvez le régler également. Je vais tester quand même l'effet secoué. Voilà, bon, c'est un zoom, c'est sympa. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'effet vintage. Voilà celui-ci. Je me remets. Voilà. Donc là, c'est l'effet télé. Alors, il y en a deux. Évidemment, c'est des vieilles télés. C'est assez sympa. Je vais tester le second, puisque j'avais testé le second, c'est le début de la vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut faire avec les effets et ce logiciel. On passe maintenant aux transitions, aux titres. Et puis, on va aller voir directement ce qu'on peut faire avec les titres. Alors, objectivement, c'est un petit peu moins fourni que ce qu'on avait avec les effets. C'est beaucoup plus basique. Donc, voici la liste des titres. On a des sous-titres, on a des titres. Je vais en prendre un. Alors, pour l'utiliser, c'est tout simple. On le glisse dans la timeline. Et puis après, on va pouvoir l'éditer. Donc, le voilà. Et on va ensuite dans l'inspecteur. Voilà. Donc là, c'est le titre tout seul. Donc, see you. On peut le renommer, évidemment. Et ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les applications de montage vidéo, c'est qu'on va pouvoir éditer très facilement. Regardez, ici, je vais pouvoir modifier l'angle de mon texte. Je vais pouvoir également bouger mon texte, le mettre un petit peu plus à l'horizontale, à la verticale, etc. Voilà, c'est ultra simple. Donc ça, c'est bien foutu aussi. Et puis après, c'est du basique. On va pouvoir baisser la taille. On va pouvoir augmenter la taille. On va pouvoir modifier la police. En gros, il y a quelques titres. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de titres, un petit peu différents. Maintenant, on peut quand même les personnaliser. Et puis, dernier point, ça concerne les transitions. Alors là, il y en a un petit peu plus. Elles sont assez réussies dans l'ensemble, je trouve. On va en tester plusieurs. Alors, la transition, c'est comme d'habitude. On prend deux plans et on a simplement à glisser la transition entre les deux. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Voilà, bon, ça donne un effet un peu glitch. Bon, ça peut servir dans certaines situations. Objectivement, pas tous les jours, j'imagine. On va tester une autre transition. Alors, qu'est-ce que ça donne, celle-ci ? Ouais, bon, c'est du classique. Alors, tout à l'heure, je vous disais que je cherchais un effet rêve. Ici, je vois qu'il y a une transition rêve. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, je lance la lecture. Ouais, bon, c'est pas fou non plus. C'est pas exactement. Et ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose. C'est qu'on va pouvoir... Alors, on n'en a pas parlé. Mais si, par exemple, j'ai deux pistes, voilà, comme ceci, et pouvoir gérer l'opacité, ça se passe juste à gauche. Donc, c'est ici. Je règle l'opacité. Donc, je vais baisser un petit peu l'opacité de ma piste principale. Et je vais avoir un mix, justement, des deux pistes. Alors, bon, c'est juste pour le test, mais c'est pour voir ce que ça donne. Allez, on va lancer la lecture, ouais. Ah, c'est un petit peu fantomatique avec les mains, là. C'est un peu flippant, en fait. En tout cas, bon, ça fonctionne bien. Un petit mot maintenant concernant le fond vert. Donc, je vais mettre sur ma timeline ma vidéo principale. En dessous, je lui glisse. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet. J'avais que ça sous la main. Je vais lui glisser, donc, une photo avec fond vert. Ça marche, évidemment, avec une vidéo. Et je coche cette case-là. Et donc, j'ai bien la partie verte qui disparaît. Je vais mettre en lecture. Je vais supprimer mon texte. Voilà, c'est mieux. Et donc, voilà. Donc, j'ai bien mon fond vert. Enfin, en tout cas, l'image qui sort du fond vert. Alors, on va quand même le modifier. Il n'est pas génial. Donc, je vais le transformer. Je sélectionne, donc, mon plan. Je clique ici. Je voulais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, ici. Je vais l'augmenter un peu de taille. Je le remets à droite. Donc, voilà en gros ce qu'on peut faire avec les fonds verts. Alors, avant de terminer sur une fonctionnalité qui est assez sympa. Voilà, juste un point, comment séparer un plan. Donc, on se met sur le plan. Clique droit, séparer. Voilà. Mon plan est séparé. Et puis, pour la suite de la vidéo. Donc, je fais Command Z. Je remets mon plan. Normalement, juste un petit point. Alors, sur le recadrage. Voilà, c'est ici. Donc, par défaut. Donc, là, je suis en personnalisé. Mais j'ai également des formats déjà prédéfinis. Voilà. Donc, tous les formats. Et donc, je vais pouvoir personnaliser mon recadrage. Voilà, en étirant comme ceci. Voilà. Et puis, après, je n'ai plus qu'à appliquer. Objectivement, pour un logiciel gratuit. Moi, je le trouve très complet. J'espère qu'il restera gratuit. En tout cas, moi, je vais le conserver. Puisqu'il y a des effets, des transitions que j'aimerais conserver. Et que je n'ai pas sur Final Cut. Même en ayant rajouté des plugins. Alors, on termine sur les déplacements. Sur la fenêtre de droite, c'est le résultat. Après, il faudra appliquer. Ici, j'ai toute une catégorie. Une palette, en fait, de déplacements prédéfinis. Que je vais pouvoir modifier un petit peu. Alors, je retrouve des déplacements verticaux. Des déplacements horizontaux. Et puis, je vais tester un déplacement dans tous les sens. Je vais le sélectionner en haut. J'y retourne. Je vais prendre celui-ci. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Bon, après, ça reste à... Bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais en tout cas, ça reste à personnaliser. Mais voilà, des trucs qu'on peut faire très facilement. Avec la partie motion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Personnellement, je vais l'utiliser. C'est ce que je vous disais pour certains effets. En attendant, si le produit vous intéresse, Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada